Salut les amis des RFLJ, j'espère que ça va bien pour vous ! Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo particulièrement intéressante puisque c'est un véhicule assez ancien qui devrait vous plaire et c'est surtout le grand retour du garage SNEGP Voilà, SNEGP Château Aranoux, ça fait un petit moment qu'on n'avait plus fait de vidéos dans ce garage parce qu'on est très occupé quand on fait des vidéos garage avec le garage Albert Auto donc cette fois-ci c'est SNEGP qui nous met à disposition une voiture très intéressante donc sans plus attendre, je propose qu'on aille parler un petit peu de l'histoire du modèle en question et après on passera à la présentation de l'exemplaire du jour Voilà, donc moi j'allais faire la gaffe, j'allais vous le dire, mais bon j'allais faire ma gueule Allez c'est parti, on continue ! Alors avant de présenter cette voiture, comme d'habitude on fait un petit peu la rétrospective du modèle ZX Alors à savoir que la ZX, son entrée sur le marché est un peu particulière parce qu'avant d'être une voiture civile, ça a d'abord été un véhicule de rallye raid vous connaissez tous la ZX rallye raid qui a fait notamment le pari Dakar donc dans sa livrette jaune à savoir donc que la ZX est d'abord sortie en tant que véhicule de course et ensuite, quelques temps très rapidement plus tard, est arrivée donc la version civile Alors donc du coup en ce qui concerne la version civile, à savoir que la ZX est apparue en 1991 pour avoir une carrière relativement longue qui recouvrira à peu près l'intégralité des années 90 puisqu'elle a été arrêtée en 98 Sachez d'ailleurs qu'en 98, la Xara, sa remplaçante, était déjà sur le marché depuis un an La ZX c'est quand même une voiture qui s'est très bien vendue, un petit peu dans la continuité de la BX D'ailleurs on y retrouvera un petit peu du design assez proche La ZX, donc 2 130 600 exemplaires, c'est quand même pas rien pour une voiture Et c'est une voiture d'un segment inédit chez Citroën puisque même si elle remplace officieusement ou officiellement la GS, je ne sais pas trop Moi j'ai du mal à considérer la GS comme une Berlin Compact parce que de une elle est plus longue et dans l'esprit elle était un peu plus familiale C'est d'ailleurs la BX qui la remplace et non pas la ZX immédiatement ou une voiture équivalente Donc pour moi la GS c'est plus une voiture familiale De toute façon, comme on le disait avec René, les voitures avant les années 90 on va dire, les segments n'étaient pas rangés à mon sens de la même manière que ce qu'on a pu connaître ensuite au moins jusqu'en 2020 puisque les SUV ont un peu tout chamboulé Donc la ZX c'est la première compacte chez Citroën ce qui en fera un best-seller aussi puisque c'est, je trouve, un bon compromis en termes de taille, d'espace, d'encombrement, etc Et d'ailleurs elle lancera un autre best-seller en termes de compact puisque la Peugeot 306 qui sortira deux ans plus tard cette ZX est basée donc sur le même châssis, etc la même technique à part le train arrière autodirectionnel donc on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo Sachez aussi que la ZX a eu une carrière en Chine puisque Citroën s'est associée à Dongfeng un fabricant chinois d'automobiles donc Citroën c'était tout bon pour eux puisque eux, ils pouvaient accéder au marché chinois et Dongfeng, dans un autre côté, pouvait bénéficier du savoir-faire Citroën qui n'était déjà plus à prouver dans les années 90 Alors la ZX aura certes une carrière particulièrement longue en Chine même plus longue qu'en France puisqu'elle courra jusqu'en 2014 mais elle changera régulièrement de nom puisque d'abord elle s'appellera Citroën Fukang puis Citroën Elysée et enfin Citroën Elysée C-Elysée pardon C-Elysée qui est un nom que l'on retrouvera ensuite en France à petite diffusion certes mais quand même produite en France puisque la C-Elysée qui est elle une voiture différente est vraiment la remplaçante de la C-Elysée ZX donc cette C-Elysée viendra en France j'en ai déjà essayé une d'ailleurs donc voilà Alors pour tout vous dire à son lancement en 1991 elle sortira du coup avec 4 finitions il y aura la Reflexe, la Vantage, l'Aura et bien sûr la Volcan puis viendra quelques temps plus tard une finition avec un nom un peu atypique qui va s'appeler la Furio la Furio qui va être sortie que sur des modèles 3 portes et c'est en 1994 que sortira le break et surtout la version restylée restylée, messieurs dames, dites-vous pourquoi ? pourquoi ? parce que la calandre va changer alors elle va changer, elle va un peu s'ajurer faire son style un peu Citroënesque qu'on retrouvait sur TS, sur CX bien évidemment avec ce nez qui plonge argument de vente en 1991 au départ pour les ventes de cette ZX c'est bien entendu son train arrière autodirectionnel alors train arrière autodirectionnel c'est un train arrière qui ne va pas s'orienter manuellement il va s'orienter automatiquement avec la position du véhicule ce qui rend un véhicule plus maniable allez maintenant place à la présentation de cet exemplaire en particulier place au cinéma parce que là on va tourner voilà alors parle-nous un petit peu de cet exemplaire quelles sont ses caractéristiques alors vous vous tenez devant une Citroën ZX en phase 1 en 1.4 injection monopoint finition flash donc voilà c'est une finition qui est assez sympa vous allez le voir on a une couleur qui est assez sympa aussi parce que c'est une couleur qu'on retrouve aussi sur certaines BX voilà surtout pas n'importe quelle BX puisque c'est le vert triton donc disponible entre autres sur les BX 16 soupapes exact et c'est pour ça que je t'ai laissé la parole là dessus parce que toi qui es ferru de BX c'était toi à parler voilà donc c'est une couleur qui était disponible sur la finition reflex alors il faut savoir que pardon la finition flash mais vous allez comprendre pourquoi je dis reflex puisqu'en fait la finition flash est basée sur le premier niveau de finition des ZX courante donc à savoir justement la finition reflex d'ailleurs j'ai envie de faire une petite aparté puisque la finition reflex est le nom de la finition qui est juste en dessous de ta CX puisque sur la CX Athéna tu as reflex, athéna et palace donc du coup c'est un nom qui a été réutilisé pour cette berline compact j'avais trop de sous pour une reflex et je n'avais pas assez pour une palace j'ai choisi le milieu voilà alors du coup qu'est-ce qu'on peut noter comme spécificité donc bon une finition assez basse en gamme on a quand même des enjoliveurs qui étaient présents sur les ZX Furio donc en 14 pouces voilà et on retrouvera aussi ça ce sera pour la partie intérieure d'autres éléments de ZX Furio exactement donc là on est sur une version du coup 5 portes il y a eu aussi comme précédemment dit des versions 3 portes et version break voilà ça c'est pour les différents types de carrosses de ZX alors comme tu l'as dit phase 1 puisque c'est une 1994 on n'en a pas parlé en début de vidéo mais c'est vrai qu'il y a eu deux restylages principaux sur ZX puisque de 91 à 94 on avait cette phase 1 et ensuite qui sera remplacé justement en 94 jusque 98 par la phase 2 c'est ça d'où la calandre qui change etc voilà une calandre pleine alors on peut faire commencer à faire le petit tour alors vous remarquerez la finition bas de gamme donc pare-chocs en plastique donc là c'est plastique patin voilà et puis on a aussi des rétroviseurs en plastique donc sans coque peinte couleur caisse voilà donc les portes exactement pareil aussi voilà exactement et puis le pare-chocs arrière qui lui aussi est en plastique alors c'est une voie chaude d'ailleurs on va pouvoir parler des dimensions alors je vais te les donner et puis c'est pas un rien qu'à toi je vais vous les donner alors du coup en longueur on est à 4,07 m largeur du véhicule 1,70 m hauteur du véhicule 1,40 m et une capacité du coffre de 324 litres voilà avec du coup les sièges pas rabattus et il y aura un peu plus avec les sièges rabattus voilà à noter aussi ça on y reviendra après quand on sera dans le coffre mais qu'il existait aussi des banquettes coulissantes sur certaines ZX voilà donc ça d'ailleurs c'est quelque chose que je ne savais pas je l'ai su très récemment donc voilà c'est assez sympa pour une ZX donc tu as dû dormir moins con alors du coup comme on vous l'a dit dans son gabarit on est vraiment sur de la compact c'est pour ça que pour moi j'estime que la ZX n'est pas la remplaçante de la GS puisque la GS est beaucoup plus longue je crois qu'elle est aux alentours des 4,20 m sachant que la BX est elle aussi dans les 4,23 m donc du coup voilà il y a vraiment une différence de taille donc pour moi c'est vraiment la vraie compact la vraie première compact de l'histoire Citroën même si c'est vrai que la Mi 6 finalement on pourrait aussi la considérer comme telle à Mi 8 etc mais ça c'est une époque bien différente ouh là là mais on va s'attirer les foudres on va s'attirer les foudres et il est vrai que je te rejoins sur ce sujet là pour moi la ZX fut quand même la première vraie compact sachant que du coup ça remplaçante la Xara la Xucceda avec Brio dans ce domaine c'est ça donc le design général on retrouve vraiment l'élément Citroën surtout sur phase 1 avec donc comme on vous l'a dit cette calandre pleine on retrouve un petit peu du dessin de la X sa petite soeur bien sûr et puis on retrouve aussi quelques lignes de Xantia avec ses feux un peu allongés son long capot je ne dis pas c'est une Xantia je dis juste que certaines voitures certains modèles ont repris certaines lignes non non mais tu as raison on sent vraiment l'esprit année 90 de chez Citroën et puis il y a un petit peu de BX aussi à mon goût puisque les feux carrés comme ça ça s'en rapproche quand même pas mal alors feux carrés qui se sont quand même adoucis alors à l'arrière de cette ZX on retrouve ce petit spoiler agrémenté d'un chicler de la glace arrière je trouve que ça lui donne quand même un petit look assez sympa je ne dirais pas sportif mais je dirais assez sympa oui oui c'est vrai que ça donne un peu de design parce que finalement globalement la ZX c'est une voiture assez calme qui est même presque germanique j'ai l'impression puisqu'on n'a pas vraiment de trait design etc nous qui aimons bien vous parler de ça voilà c'est assez il y en a une sur le milieu latéral mais voilà globalement c'est vrai que c'est une voiture assez sage c'est même une voiture qui a certainement déçu les férus citroënistes à l'époque puisque finalement voilà Peugeot on sent bien qu'ils étaient vraiment bien en place et ils ont bien calmer les ardeurs stylistes de la marque au chevron on n'a plus ces folies comme on pouvait avoir par exemple sur même une BX ou même sur d'autres modèles plus anciens donc voilà une voiture assez calme mais on sent qu'elle est quand même bien née c'est une voiture qui semble de bonne qualité on y viendra ensuite à l'intérieur mais voilà je trouve que c'est une voiture quand même qui était sage mais c'est aussi ça c'est en ça que Peugeot était vraiment important dans la création de cette voiture puisque voilà on retrouve la rigueur etc. de la marque au lion exactement et on peut noter cet effet de style où ça fait un petit peu un effet escalier qui vient du coup s'achever sur la malle arrière j'en reviens là exprès pour vous parler du coup de la vitre de Custode donc du coup c'est vrai qu'il y a une voiture qui est assez lumineuse encore si elle n'a pas le temps ouvrant parce que certaines du coup avaient le toit ouvrant mais il faut noter quand même que c'est une voiture avec 8 parties vitrées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec le arbris plus 9 pour ceux qui avaient le toit ouvrant et je trouve que du coup que pour une compact c'est très lumineux et c'est très agréable à conduire ouais et puis on y viendra ensuite mais c'est vrai que l'espace à bord est relativement bien pensé c'est une voiture qui est très agréable à vivre alors c'est pas une Renault mais c'est quand même une voiture à vivre et puis bon pour terminer sur la partie design extérieur puisque finalement on se rend compte qu'il n'y a pas grand chose à dire je trouve quand même qu'on sent bien l'arrivée de la 306 un peu plus tard j'aurais presque même envie de vous dire que jusqu'à la custode on peut voir de la 306 en elle c'est vrai que les deux voitures sont très proches aussi bien en termes de technologie etc qu'en termes finalement de dessin et d'état d'esprit et oui parce qu'à ce moment là déjà PSA était né oui depuis un bon moment puisque si vous voulez on vous rappelle c'est vrai qu'on parle pas mal de Peugeot mais on peut en rappeler vite fait en 74 Peugeot commence à rentrer aux actions enfin commence à prendre des actions chez Citroën le rachat de Peugeot enfin de Citroën par Peugeot se fera définitivement en 76 voilà donc comme tu le dis PSA était né alors PSA petit point d'histoire le groupe PSA existe depuis la fin des années 60 donc à peu près une dizaine d'années avant l'arrivée officielle de Citroën auprès de Peugeot donc voilà mais c'est vrai que le groupe Peugeot-Citroën existait depuis un certain temps et c'est pas cette voiture qui va nous contredire d'où le fait que les similitudes sont là alors vous l'avez vu les spécificités les enjoliveurs le 1.4i flash etc le logo Citroën ZX qui est assez proche de ce qu'on retrouvait alors là c'est plus sur une plaque en plastique complète là on a un lettrage indépendant mais qui regroupe le nom de la marque et le nom de Gmodel au même endroit là où plus tard on retrouvera ou même sur la plupart des véhicules on retrouvera le Citroën d'un côté et le ZX de l'autre alors aussi on peut terminer sur ce haillon qui est quand même peut-être l'endroit le plus dessiné de toute la voiture puisqu'on a cette partie creusée qui vient loger la plaque d'immatriculation aussi le petit autocollant flash qui vient rappeler la série spéciale et puis donc la serrure ici avec la poignée pour ouvrir le haillon l'essuie-glace arrière je crois que je me suis trompé le coup voilà alors juste un petit détail que j'aime bien vous montrer c'est qu'ici on peut vous parler de ça après ici on a donc gravé sa première plaque d'immatriculation donc ça ça me plaît particulièrement puisque c'est une voiture pour son histoire on a retrouvé vous le verrez à l'intérieur de cette voiture tout à l'heure on a retrouvé des documents qui nous parlent un petit peu qui retracent un petit peu son histoire donc elle a été achetée neuve en 1994 par un monsieur qui habitait Marignane donc dans les bouches du Rhône et ensuite cette voiture a été vendue deux ans plus tard donc a d'ailleurs à noter que en deux ans elle a parcouru 56 000 km je crois exactement c'est à dire que la personne a fait un peu plus de 25 000 par an ce qui est bien quand même surtout pour un moteur essence et qui en a pris soin même si les propriétaires suivants en ont pris soin aussi parce que vous le voyez c'est une voiture qui est relativement propre et donc cette voiture est arrivée chez nous dans les Alpes d'Ordre Provence en 1996 et c'est la même famille apparemment qui l'aurait gardée jusqu'à son récent achat par le garage SNEGP sachez que c'est d'ailleurs une voiture qui n'est pas une voiture à vendre c'est un véhicule de courtoisie c'est ça c'est un véhicule de courtoisie un véhicule de près donc qui est fourni par le garage ben voilà après certaines personnes pensent que c'est des vieilles voitures mais je trouve qu'au contraire on n'est pas embêté par la technologie d'aujourd'hui et puis voilà ça fait toujours plaisir à voir ouais moi je trouve que c'est plus intéressant d'avoir ça en véhicule de fonction enfin de service pardon de courtoisie plutôt que des voitures récentes qui sont des voitures assez pour nous oui courantes oui c'est vrai c'est vrai je suis d'accord il ne faut pas oublier qu'une partie de la population quand même aime être dans son cocooning et de ne pas changer du coup d'année de véhicule ou d'avoir ton oui voilà par exemple tu amènes je ne sais pas motoclio 5 tu te retrouves avec ta Zex oui oui je comprends bien rien que la direction insistait parce qu'il n'y a pas de DA rien que déjà là tu ne comprends pas comment faire un créneau ouais c'est sûr et je voudrais terminer donc vous avez vu il manquait nos joliveurs malheureusement c'est un des seuls défauts notables de cette voiture et à la base celui-là était là ouais c'est vrai mais vous noterez juste qu'on a l'aile alors qu'il n'est plus une aile entièrement recouvrante au-dessus de enfin par-dessus les roues arrière mais qui quand même un petit on sent que c'est une Citro parce que voilà on retrouve un petit peu cet esprit-là et tu sais où je vois un peu d'Axantia que sur ce parti-là ouais c'est vrai non non mais c'est vrai que c'est un mélange on voit bien on reconnaît bien les années de ce véhicule allez maintenant place donc au moteur le cœur de cette voiture donc que René va nous rappeler par quoi est animé ce véhicule alors ce Gentleman est alimenté par un 1.4 injection monopoint que vous voyez là et pas multipoint qui viendra plus tard comme sur la Xara donc c'est un monopoint de 75 chevaux donc voilà en 1475 chevaux voilà qu'on va dire de plus c'est un TU voilà mécanique simple mécanique fiable avec le à part les joints de culasse la baladique des TU oui oui non mais bien sûr mais bon c'est quand même des moteurs relativement fiables alors c'est facile à travailler c'est ça c'est un véhicule qui a un peu plus de 160 000 km donc un kilométrage assez avancé mais pour l'état de la voiture qui semble avoir été entretenue c'est pas grand chose avec un peu d'entretien c'est une voiture qui peut facilement en faire au moins 100 000 de plus à mon avis voilà donc voilà pour cette motorisation alors place au coffre un coffre qui malheureusement est dépourvu de sa plage arrière assez typique sur les ZX puisque qui n'a jamais vu les petites ficelles de plage arrière dépasser lorsque le haillon était fermé sur un parking dépasser sur les feux voilà malheureusement on peut pas illustrer cette anecdote là puisque la plage arrière est manquante sur ce véhicule mais on peut voir donc ce coffre qui est quand même relativement grand spacieux et qui dispose donc d'une capacité de 324 litres dans cette configuration c'est ça et vous pouvez avoir beaucoup plus en rabattant la banquette voilà rabattant la banquette donc voilà ça nous donne vraiment une voiture très modulable même si c'est pas du 1 tiers 2 tiers il y a quand même la praticité qui s'offre à ce véhicule donc vous voyez c'est aussi simple de rabattre la banquette que de la remettre en place voilà et puis à noter que la roue de secours se trouve dans un panier sous ce coffre et comme d'habitude dévissable par là voilà ça c'est assez classique on retrouve la même chose en même temps c'est normal la Xara est basée sur les mêmes bases justement que cette ZX allez maintenant on va pouvoir passer à l'intérieur alors ah oui attendez pour les fans je veux juste dire un dernier truc pour les fans de petits détails rétro de Youngtimer on a encore la pastille verte avec l'ancienne immatriculation avec sa deuxième imat avec sa deuxième imat c'est ça donc ça c'est pour les petites anecdotes coucou Authentix Auto je sais que tu es friand de ce genre de choses ça tombe bien nous aussi allez maintenant donc la garniture de porte alors on y reviendra après encore une fois mais c'est vrai que c'est à l'intérieur très noir c'est assez sombre assez allemand c'est vrai que ces années là étaient vachement noires à l'intérieur des voitures c'est vrai que les couleurs commençaient à disparaître ouais et puis c'est surtout que le noir ça donnait une sensation de qualité de choses solides limite de luxe ouais pas forcément de luxe mais vraiment de qualité c'était très qualitatif à cette époque là de faire des intérieurs tout en plastique noir de la sorte alors donc cette intérieure qui est en sky je pense ou quelque chose comme ça un plastique effet cuir c'est ça donc là on a un autre portière qui est moussé voilà voilà alors moussé léger d'accord qui est sans suivi comme vous pouvez le voir du coup d'une double commande de vitres électriques et oui parce que sachez qu'elle est équipée du pack électrique qui comporte du coup les vitres avant électriques le rétro passager extérieur électrique et la fermeture centralisée des portes via la cellule alors je ne sais pas si peut-être il y avait la clé normalement voilà sur le pack électrique il y a une télécommande alors peut-être un pli pour quelque chose comme ça là ça en est dépourvu sur cet exemplaire peut-être que ça a été perdu ou c'est manquant ou c'est dérangé ailleurs on ne l'a pas avec la voiture mais bref normalement sachez que le pack électrique dispose aussi de ça voilà après on a un vide poche après on a un accoudoir etc le haut parleur qui est placé en position haute quelque chose d'assez classique pour cet intérieur de porte le bas qui est emmoussé aussi comme le haut l'accoudoir qui est plutôt plus dur que le reste est-ce qu'il a pris le soleil ou pas ça on ne sait pas voilà et puis du coup les autres intérieurs de porte c'est les mêmes alors en ce qui concerne la cellerie donc on est sur cet intérieur qui a un nom particulier puisque c'est l'intérieur écume c'est vrai qu'à l'époque les intérieurs avaient de drôles de formes et de drôles de noms voilà donc c'est un intérieur entièrement en tissu avec je vais faire le tour comme ça vous pourrez mieux voir parce que le soleil c'est vrai qu'il peut peut-être un peu gâcher les images donc cet intérieur écume qui était donc un intérieur je pense spécifique uniquement aux versions flash à vérifier mais en tout cas c'était un intérieur pour les versions flash enfin les versions flash en disposer alors elles n'ont pas disposé pendant tous les millésimes à savoir que je crois que la version flash a existé sur 3 millésimes ou 4 et sur le tout dernier millésime on avait un intérieur différent mais étant donné que cet exemplaire n'est pas une des dernières années flash du coup on a cet intérieur écume donc typique c'est vrai que là aussi on retrouve pas mal l'intérieur des ZX ou même des Zara on avait ces motifs là assez régulièrement sur les voitures de cette époque là quasiment toute la gamme Citroën c'est ça et ça s'est un peu assagé avec les Xantia et XM où c'était des intérieurs un peu plus purs on va dire ouais et puis bon j'avoue que j'étais pas forcément tout le temps fan des intérieurs Citroën de ces époques là quand c'était en tissu avec des petits motifs comme ça franchement moi je trouve ça assez joli c'est ça et on peut admirer aussi un peu le galop du siège et l'état quand même de cette cellerie quand il y a le petit trou alors l'espace à bord l'espace arrière comme d'hab tu es le bouc émissaire tu vas devoir essayer comme d'habitude je me voilà je sais même pas quoi ce que je dis là alors le siège à l'avant je le réglais comme si c'était une personne d'un mètre soixante d'un mètre quatre-vingt qui s'y mettait en mode voilà là on n'est pas couché quand même ben écoutez voilà franchement l'espace arrière est convenable vraiment pour une compact je pense que sur les versions trois portes c'était un peu différent et sur les versions break aussi ouais ouais non mais t'as l'air bien installé après par rapport au toit etc t'es bien là on est très très bien assis le galbe du siège comme vous pouvez voir est fait pour mettre nos fesses elles se calent en fait elles se calent et on ne bouge pas forcément est-ce que la cellerie le siège est confortable est-ce que c'est assez moussé ou pas franchement vous pouvez regarder c'est assez confortable ouais t'es bien parce que c'est vrai que ce genre de tissu ça peut parfois donner une impression de dureté ça se rapproche un peu des golf 3 par exemple non non après voilà regardez même les appuis tête ils sont mous voilà les mousses on peut sentir que les mousses sont super bêta à l'intérieur non non c'est vraiment très confortable est-ce que t'es pas gêné par le montant là à ta tête qui est assez plongeant quand même bah non mais par contre c'est vrai que du coup le power is est vachement c'est vrai qu'à l'arrière on se sent un peu plus haut ouais t'es assis en hauteur ouais j'ai le réservoir dans le cul ouais alors maintenant nous sommes donc à l'intérieur de cette voiture voilà donc vous voyez l'espace à bord alors moi je trouve que la planche de bord d'une ZX est pas forcément ultra ultra jolie mais elle est fonctionnelle notamment avec donc ici où vous pouvez ranger pas mal d'affaires par contre pas de boîte à gants enfin si on a une boîte à gants mais qui n'est pas fermée ici comme sur M215 ouais c'est ça et on peut ici admirer que cette voiture dispose de documents d'origine et de documents aussi ayant appartenu avec des factures etc aux anciens propriétaires et on a alors je la cherche on a là une facture on a les certificats de cession de 96 alors je vous montre pas parce que bon il y a des noms etc de gens et peut-être que ces personnes vivent toujours et surtout ont toujours la même adresse donc pas souci de de bon voilà vous avez compris on va pas vous montrer les noms alors du coup ensuite pour ce qui concerne le reste de cette planche de bord on a les deux aérateurs voilà assez classique nous avons du coup l'autoradio d'origine qui se trouve extrêmement rare dans ces temps reculés que nous sommes voilà c'est clair il n'y a pas de cassette il n'y a pas d'USB ça fait du bien d'avoir des postes d'origine oui pardon pas de pas de CD oui pas de CD pas d'USB pas de Bluetooth mais ça fait du bien d'avoir des postes d'origine avec cette petite intégration comme tu l'as fait voir ici bon ici pas de clim mais on a quand même le panel de ventilation le petit comment dire le petit cendrier qui ici s'ouvre assez difficilement mais bon voilà et ensuite on a un peu de rangement donc est-ce que sur des finitions plus hautes ici on a des rangements alors normalement si je ne dis pas de bêtises normalement il y a le digicode du code euh du poste et si on remonte un peu là on a une horloge sur les versions un peu plus haut de gamme avec le contour du coup qui s'ajoute à la place de l'horloge sur le compteur voilà donc c'est vrai que la petite horloge c'est assez rare d'ailleurs de retrouver des planches de bord sans cette horloge sur ZX donc là normalement vous avez un petit insert assez typique alors ici on a encore un rangement et puis le levier de vitesse qui bon le pommeau est assez fatigué c'est ça mais là ça me fait penser à de la 205 ouais 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 on voit que c'est très ressemblant et puis ensuite ici le frein à main et encore un rangement ici euh à noter qu'on a une casquette qui est assez proche euh d'une BX puisqu'on a les touches et d'une d'une AX aussi je crois on a les touches les AX phase 2 et peut-être phase 1 aussi mais vu que nous on a bien connu la phase 2 c'est vrai qu'il y avait les touches qui se disposaient ici donc ça fait forcément penser à la BX c'est vrai et puis elles sont designées elles sont faites pour que le pouce rentre là c'est vrai que c'est assez euh agréable là nous avons du coup l'interrupteur oui pour euh du coup la petite commande la petite commande merci le petit commodo pour le réglage du rétro le seul rétro d'ailleurs électrique du pack électrique euh les commodos qui étaient les mêmes sont en AX exactement donc ces commodos là qui ont poursuivi certains modèles d'ailleurs et ensuite la clé donc là on a le double donc la clé qui se présente comme ça assez simple avec le logo citroën donc gravé à l'intérieur le volant sport en cuir piqué ici c'est ça trois branches voilà donc volant qui était sur les ZX furiaux donc comme donc les enjoliveurs le logo citroën ici de couleur entourée noire et chromée voilà et là du coup de mon côté on va pouvoir recevoir un aérateur donc du coup côté gauche et ici nous avons donc du coup je pense le signal anti-vol passons du coup au compteur vite fait donc à gauche vous avez le compteur kilométrique et de vitesse en haut vous avez du coup voilà merci monsieur pour l'animation nous avons la jauge à essence l'horloge sur votre droite et sur les côtés voilà attendez je mets les couilles là vous pouvez voir donc du coup les warning et les instruments de bord un compteur qui est très proche de ton AX encore une fois carrément carrément voire certaines Xantia aussi voilà dans la typographie et dans l'agencement assez proche les véhicules PSA c'était très comme ça à noter aussi du coup que nous avons le réglage c'est vrai alors attendez parce que voilà le réglage en hauteur pas en profondeur par contre alors alors si il faut casser voilà et puis ensuite donc là par contre un plafonnier assez classique à basculement une pièce extrêmement répandue chez PSA et très fragile très fragile oui c'est vrai même pas vous y toucher sur ton AX tu avais encore une fois le même et puis ensuite bon là voilà départ soleil tout bonnement assez classique et là nous avons quand même à noter un part soleil avec miroir de courtoisie pour le conducteur et bien voilà c'est la fin de cette présentation de la ZX exactement j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec nous j'espère que vous avez aimé cette voiture bah moi je l'ai beaucoup aimé quels sont tes points positifs et négatifs de cette voiture ? moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression de repartir 30 ans en arrière un petit peu de rétrospective un petit peu sur les anciennes technologies PSA anciennes intérieures on peut noter aussi la tenue de route et l'excellent état du coup de la Cédric qui est formidable pour une voiture qui a 34 ans c'est ça alors bon c'est vrai que la ZX c'est pas forcément une voiture très incroyable c'est une voiture très sage très classique mais bon moi j'aime beaucoup c'est une voiture qui commence à prendre de l'âge et puis j'aime beaucoup le segment des compacts chez Citroën donc voilà c'est une voiture que j'aime bien je suis content d'avoir pu essayer puisque c'est pas une voiture que j'ai pu conduire jusqu'à présent alors que c'est une voiture qui m'intéressait beaucoup alors pas forcément à l'achat si un jour je m'en achète une ce sera certainement une Volcan mais bon vu le prix que ça commence et la rareté ça commence à avoir je suis pas sûr de pouvoir en avoir une un jour mais voilà en tout cas je suis très content d'avoir essayé cette voiture elle est propre et en plus de ça j'aime beaucoup les séries limitées voilà moi aussi c'est vrai que certaines séries limitées comme celle-là avec certains packs comme le pack électrique sont toujours assez pépiteux ouais alors c'est pas forcément la série limitée la plus incroyable qui puisse être mais c'est vrai qu'à chaque fois j'aime bien puisqu'il y a pas mal de choses à raconter et c'est toujours des voitures assez différentes et qui commencent à se raréfier donc alors c'est pas notre voiture mais c'est vrai que pour collectionner ce genre de voiture je trouve qu'il y a un certain intérêt exact voilà donc merci au Garage SNEGP de nous avoir procuré cette voiture si vous avez une réparation par exemple ou un devis à faire dans un bon garage et bien je vous invite à aller dans la description puisque les coordonnées de ce garage sont disponibles exactement et puis vous pouvez y aller les yeux fermés travail de qualité etc voilà donc et bien et puis peut-être que du coup si vous amenez votre voiture à réparer vous aurez cette ZX en véhicule de courtoisie voilà et plus 10% parce que vous n'êtes de notre part parce que du coup on prend des sous voilà alors et bien si c'est toujours pas fait maintenant votre travail votre devoir c'est de vous abonner à notre chaîne comme ça ça nous donne un petit peu de force et puis n'oubliez pas aussi donc de commenter nous dire ce que vous avez pensé de cette ZX nous dire pardon si vous avez des anecdotes à bord de ZX si vos parents en ont eu une ou si vous avez une ZX alors que ça soit une 5 portes une 3 portes un break voilà on s'en fout on veut des anecdotes on veut un peu le passé de ce véhicule voire même l'avenir qui peut y avoir c'est ça et puis du coup voilà tout ça en commentaire vous partager comme ça on peut se faire connaître et puis pouvoir essayer un peu plus de voitures et puis si vous avez une voiture que vous avez envie de nous la présenter sur la chaîne et bien vous pouvez nous envoyer un mail le mail est dans la description donc voilà c'est assez simple un petit mail une photo de la voiture vous nous dites vos disponibilités et puis voilà donc ce sera ce sera dans le 0.4 ouais mon polo t'inquiète on ne t'oublie pas du coup qu'est-ce que j'ai à dire voilà abonnez-vous aussi on est présents sur Instagram et sur Facebook n'oubliez pas comme d'habitude partager liker mettez la clochette pour savoir quand nos vidéos elles sortent et puis je pense qu'on peut se dire ciao ciao bye bye voilà gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada